Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était pas prévue à la base. Mais vu que Games a mis une news qui est pas mal du tout sur Warcry, on va aller checker ça ensemble. Alors désolé pour ce setup fait un petit peu à l'arrache. C'est vraiment histoire de gagner du temps parce que j'avais pas mal de vidéos encore à tourner pour la chaîne. Du coup on va essayer de faire ça rapidos. Donc on est sur le PC et en allant sur Warhammer Community, on peut constater là le petit onglet Warcry Roster Builder. On va cliquer dessus et ils nous disent qu'ils ont mis en place un Warcry Warband Builder. Et ça les gars c'est de la bombe, c'est vraiment de la bombe. On va aller checker ça ensemble et ensuite après, moi ce qui m'a le plus fait kiffer c'est le Warcry Rumble Narlwood Champion. Et ça aussi c'est vraiment une petite pépite. D'abord, on va se rendre sur le Warcry Warband. Et là, on a la possibilité, alors vous avez vu K.O. Légionnaire, j'ai fait un petit test hier. Donc on a la possibilité de, comme Warhammer et 40k, donc on l'a dans les anglais ici. Donc on a Kill Team, Warcry, War Scroll Builder, ça c'est pour Age of Sigmar et Warhammer 40 000 Combat Roster. Donc on a la possibilité de créer nos petites feuilles de bande et ça c'est trop stylé. Voilà, moi perso je trouve que c'est très très bien. Donc là on a le nom, les origines. On a la possibilité de mettre Roster ou Campagne. Donc de partir sur une campagne et ça c'est vraiment cool. On va s'en servir sur la chaîne les amis parce que normalement, en tout cas moi ce qui est prévu, c'est qu'en janvier une campagne Warcry arrivera sur la chaîne. Donc suivi je pense par des lives et quelques vidéos, rapports de bataille, mais surtout des lives, ça va être beaucoup plus simple. Donc Roster, Campagne et honnêtement c'est bien fait. Vous ajoutez votre combattant, vous pouvez le nommer, lui mettre les artefacts que vous voulez, le trait héroïque que vous voulez et vous lui mettez Dag, Bouclier ou Marteau, les points de renom et après si vous voulez, vous virez tout ça. Pareil pour le reste d'ailleurs, je vais tout remove. Et donc là on arrive que c'est sur une fiche vite. On a aussi la possibilité d'ajouter des alliés, c'est plutôt complet. Donc ça c'est cool. Et si on va, déjà on va aller sur Campagne, donc comme ça je vous remonte l'anglais Campagne. Donc votre campement où il se situe, hop, s'il est sécure, s'il est compromis, etc. Les points de gloire que vous allez choper, la réputation, donc c'est trop stylé. Franchement c'est vraiment bien fait. La quête que vous avez choisie, là en vrai ça me donne vraiment envie de recommencer une campagne dès maintenant. Voilà, le problème c'est que là, le mois de décembre ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc voilà, tous les petits trucs qu'on a besoin pour une campagne. Ensuite on va sur Tournament. Et pareil, on inscrit le nombre de joueurs, le round, bref, start round 1, là, non, ah oui, start round 1. Et là par contre, quand on clique sur start, on a le round à côté, le résultat des joueurs, start round 2, boom. Et franchement, c'est trop bien fait. Donc là vous décidez au début du nombre de tours qu'il va y avoir, entre guillemets. Et on est parti sur du coup un, deux ou trois affrontements. Et ça colle avec la suite qu'on va voir les amis. Donc back to roster, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Mais je trouve ça génial qu'ils aient mis ça en place, les copains. Donc ça c'est good. Maintenant on va aller, on va aller, on va aller dans Download. Malheureusement, il n'est qu'en anglais. Donc vous allez devoir encore subir mon accent anglais de merde. Warcry. Ah, ils ont rajouté un truc pour Underworld ou j'aurais loupé ? Non, non, bon. J'ai rien dit. Allez, Warcry. Et là on a Warcry, Rumble, Narlwood, Champion. On ne l'a pas malheureusement, comme je vous ai dit, en français. Donc là vous allez Download, mais je l'ai déjà ici. Hop, et là on a accès à tout un formulaire et des explications sur le mode tournoi. Alors je remonte au tout début. Tout ça c'est du blabla. C'est pour vous dire comment organiser un tournoi. Donc si les participants arriveront à 5h30, ils se font enregistrer. La bienvenue, la game numéro 1, etc. Jusqu'au récompense. Mais vous pouvez lire tranquillement. Franchement c'est cool. Ensuite, toujours ici, ça va être les récompenses, comment les résultats sont faits. Donc là pour le gagnant c'est 5 points, le match nul c'est 3 points et la perte c'est 1 point. Et là c'est cool, ça change. Parce qu'avant c'était 20 points, voire 21 points si vous accomplissez votre stratégie secrète. Là au maximum vous marquez 5 points. Et si vous faites une égalité, 3 points. Donc au final, même imaginons, vous faites une égalité, 2 lose, vous avez marqué quand même l'équivalent d'une win. Donc je trouve ça pas mal, chose qu'il n'y avait pas dans l'ancienne formule. Maintenant c'est sûr que sur 3 manches, c'est un petit peu just, mais sur beaucoup de manches, si on fait, imaginons, un gros tournoi Warcry sur 2 jours, ça peut changer. Ça peut vraiment changer. Donc voilà, ensuite, ce que vous devez aussi emmener avec vous, le fait que la bande doit être composée de 1000 points, vous connaissez. Et là ici, c'est les titres, ça j'ai trouvé ça cool, que vous pouvez choper par rapport au déroulement du tournoi. Et celui-ci est vraiment pas mal. Donc c'est le joueur qui a reçu le meilleur classement en utilisant les bandes Warcry des 8 points, entre guillemets, du moins les bandes Warcry classiques, sans utiliser d'alliés. Donc voilà, c'est vraiment les bandes pures. Donc Seeker of Thalaxis, ça c'est cool. Donc après, vous avez là par exemple Sentinelle de l'Ordre, Agent du Chaos, Bringer of Death et A Bringer of Destruction. Et ça, c'est les meilleurs classements de chaque joueur par rapport à leur grande alliance. Donc imaginons, il y a 3 joueurs du Chaos, ce qui arrive le mieux classé, il aura Agent of Chaos. Et je trouve ça sympa. Donc c'est sûr, sur un mini tournoi à 8 joueurs, c'est pas fifou, mais quand vous faites des plus gros tournois, je trouve ça cool. Et là, on arrive au plus intéressant, c'est les nouveaux plans de bataille, les nouveaux battle plans, on va regarder ça ensemble. Et ensuite, c'est SideQuest, et ça aussi, c'est vraiment très très intéressant. Donc, on voit que Games a remanié complètement son système de jeu égal avec ses plans de bataille, et ça va dans le bon sens. Car on s'approche un petit peu de Edge of Sigmar, et je trouve que le concept d'Edge of Sigmar est vraiment bien fait en termes de scoring. Donc là, c'est ce qu'on va un petit peu voir. On a 6 plans de bataille, à chaque fois, il y aura un de vos 3 dagues boucliers au marteau qui va rentrer en premier. Donc sur les 2 premiers, ça sera le marteau qui rentrera en premier. Ici, les 2 suivants, le bouclier. Puis, pour terminer, la dague. Donc ça, voilà, comme ça, c'est vraiment équilibré, et ça vous pousse à faire un dague bouclier-marteau très équilibré. Parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc, on remonte sur le premier, avec toujours un déploiement bien équilibré. La dague en coin, le bouclier qui arrive sur le côté, et le marteau ici. Donc là, ils nous disent victoire, condition de victoire. Donc là, c'est loot and pillage. Donc, 3 objectifs sont placés sur le champ de bataille, comme vous pouvez le voir sur la map. A fighter with one objective can loot that objective as an action. If they do, that fighter is not carrying treasure and cannot use an action to drop that treasure. If a fighter that cannot carry treasure loot an objective, that fighter immediately drop that treasure as a bonus action. Donc en gros, je finis de lire. After a second loot action, l'objectif, he removed that objective. Ok ? The battle end after 4 battle rounds. When the battle end, each player scored 2 victory points for each friendly fighter that is carrying a treasure. So, in gros, vous avez 3 objectifs sur le champ de bataille. A chaque fois qu'un de vos combattants est à 3 pouces d'un objectif, non, à 1 pouce, pardon, d'un objectif, il va pouvoir le loot, il va pouvoir récupérer le trésor qu'il y a dedans. Au bout de 2 loot sur un trésor, le trésor disparaît. Donc en gros, chaque objectif ne peut être looté, ne peut être fouillé que 2 fois. Une fois qu'il est fouillé 2 fois, il dégage du champ de bataille. A chaque fois qu'un objectif fouille un trésor, il récupère du coup, il est porteur de trésor. Si cet objectif ne pouvait pas porter de trésor, comme les bêtes par exemple, il va automatiquement lâcher le trésor à côté de lui, comme s'il faisait une action bonus. Donc, c'est vraiment un nouveau gameplay. A la fin, on va avoir 2 points de victoire pour chaque trésor que vous portez. Donc au maximum, il pourrait y avoir 6 trésors en jeu sur le champ de bataille. Et on a là accès à un nouveau style de jeu. Et c'est vraiment cool. Et vous allez voir que ça va combiner avec à la fin les side quests. Parce qu'il y en a un qui combine pas mal du tout avec ça. On continue les amis avec Spoil of War. Donc là, on a 4 objectifs qui sont passés sur le champ de bataille. A la fin de chaque bataille, le joueur score 1 point de victoire pour chaque objectif qu'il contrôle. Si le joueur contrôle un objectif, un combattant ami à 3 pouces de cet objectif peut raser l'objectif en tant qu'action. et s'il fait ça, il score 2 points de victoire à la fin du... Vous scorez 2 points de victoire et vous retirez l'objectif. Donc ça dure 4 tours. Le joueur avec le plus de points de victoire gagne la bataille. Sinon, c'est un match nul. Donc voilà, 4 objectifs. Si on le contrôle, on peut en raser 1 et ça nous marque 2 points de victoire. Vous allez voir que ça aussi, ça combattre avec les side quests. Save and control. À la fin de la bataille, le joueur marque 1 point de victoire pour chaque... À la fin de chaque round de bataille, le joueur marque 1 point de victoire pour chaque objectif qu'il contrôle. Si vous contrôlez les 4 d'un coup, vous marquez automatiquement 10 points de victoire. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Et là, vous vous dites « Attendez, mais le mec qui met 10 points de victoire, il a auto-win. » Pas forcément, parce que vous allez voir encore les side quests par la suite. Power struggle. Là, avant la bataille, 4 objectifs sont placés sur le champ de bataille, sur le sol du champ de bataille. À la fin de chaque ronde, les joueurs scorent un nombre de points de victoire égal au nombre en cours. pour chaque objectif qu'ils contrôlent. Alors, en gros, je la refais, celui-là. « Before the battle, 4 objectifs are placed on the battlefield floor as shown on the deployment map. At the end of each battle round, players score a number of victory point equal to the number of the current battle round for each objectif shown on the deployment map that they control. » Moi, c'est ce que je comprends. Alors, peut-être que j'ai mal compris. Mais en gros, si on est au tour 2, vous avez 3 objectifs, vous faites 3 fois 2, ça fait 6. Moi, je l'ai compris comme ça. Donc, chaque tour, un objectif, en fait, un objectif va valoir le prix, en fait, du ronde en question. C'est-à-dire qu'au tour 4, chaque objectif vaudra 4 points. Je pense que je l'ai compris comme ça. Maintenant, si j'ai mal compris, les amis, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Les amis, on enchaîne avec Supremacy. Lui, c'est mon préféré. Ceux qui ressemblent le plus à Warhammer Age of Sigmar. On a une possibilité de marquer des points vraiment très similaires. Donc, condition de victoire, on aura 6 objectifs. Et ce qui va se passer, c'est 6 objectifs placés sur la carte. À la fin de chaque tour, le joueur score 2 points de victoire pour chaque condition qu'il répond, auxquelles il répond. Donc là, on a, si vous tenez 2 objectifs ou plus, vous marquez 2 points de victoire. Si vous tenez 3 objectifs ou plus, vous marquez encore 2 points de victoire. Si vous contrôlez plus d'objectifs que votre adversaire, vous marquez 2 points de victoire. Donc là, on a moyen de marquer 6 points de victoire par tour. En plus, là, on aura la possibilité de ce que j'ai compris, de décider à quel moment on va faire rentrer notre marteau. Est-ce qu'on veut le faire rentrer T2 ou T3, de ce que j'ai compris ? Before the initiative phase of the battle round 2 or 3, you can choose for your hammer battle group to arrive in the battle round reserve phase. Donc on décide s'il veut arriver au deuxième ou au troisième tour. Maintenant, là comme ça, vu que je ne l'ai pas joué, j'ai du mal à comprendre pourquoi on éviterait de le faire rentrer au troisième tour sachant qu'on score des points par rapport au nombre d'objectifs qu'on contrôle. Donc je me dis plus en être combattant sur le champ de bataille, plus vite, on va avoir la possibilité de scorer des points. Donc, hormis que vous êtes déjà bien placé, moi franchement, j'ai du mal. Là, sur le coup, dites-moi les amis, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'aurais pas vu à primo à bord. Et on termine avec Tide of Battle. Donc là, c'est pareil, c'est six objectifs. après chaque phase d'initiative, le joueur qui n'a pas l'initiative prend un objectif et il décide que ce sera l'objectif primaire. Donc là, toujours un système un petit peu comme Warhammer Age of Sigmar avec le baptême du feu. À la fin de chaque ronde de bataille, les joueurs marquent un point de victoire pour chaque objectif secondaire et deux points de victoire pour l'objectif primaire. Et celui-là aussi, je le trouve vraiment cool parce que, ok, on ne va pas commencer, mais au final, on va pouvoir choisir quel objectif vaudra deux points et ça peut complètement changer la game, les amis. Et on continue avec ce qu'ils complètent avec les side quests. Donc, ils disent bien qu'après avoir déterminé le scénario, on lance un dé et on voit la quête de côté qu'on va avoir, la side quest. En premier, on a Strong harm the competition at the end of each battle, each player total the worn characteristic of the fighter in their war bond, there are 3 pouces, bon bref, en gros, vous comptez le nombre de points de vie de vos combattants qui sont à 3 pouces du champ de bataille. Si vous en avez plus que votre adversaire, vous marquez 3 points de victoire supplémentaires. Et ça, c'est à la fin de chaque tour. Donc, à la fin de chaque tour, vous allez pouvoir marquer 3 points de victoire supplémentaires. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quand même moyen de remonter au score et d'avoir, et que vraiment que ça change la donne avec ses quêtes de côté. Rune, interférence, donc à la fin de chaque tour aussi, on a la possibilité de marquer 3 points si votre warband contrôle un objectif que votre opposant contrôlait au début du tour ou que vous avez fait perdre un trésor à un des combattants adverses. Donc pareil, 3 points de victoire par tour, c'est quand même énorme, moi je trouve 3 points de victoire par tour. Parce que quand on remonte par exemple sur celui-ci, au maximum vous pouvez marquer 2, 4, 6, 7 points. Voilà, lui on est à 6 points maximum par tour, bon lui il est un peu particulier, là lui aussi particulier parce que c'est 10, mais sinon en général vous allez marquer 2 ou 3 points, donc au final, marquer 3 points de plus par tour, ça change beaucoup. ensuite on a Stolen War après le premier, après le first initiative phase, après la première phase d'initiative, starting with the player that do not have the, bon on commence par le joueur qui n'a pas l'initiative, les joueurs alternent place des trésors, donc 3 trésors sont placés, donc chaque trésor doit être placé sur le champ de bataille, sur le sol du champ de bataille à 3 pouces du centre du champ de bataille and more than of it, donc à 3 pouces et à plus de 2 pouces l'un de l'autre, donc en gros on va passer 3 trésors supplémentaires au début de la bataille les amis, donc pareil pour certains scénarios, ça va, ça peut énormément changer par exemple celui qui vous fait marquer des points par rapport au nombre du tour qu'on est, le fait qu'il y ait 3 objectifs supplémentaires, hé les gars, franchement, c'est pas malin, il y a vraiment un moyen de changer le gameplay de la partie, ensuite, Predator and Prey, après chaque phase d'initiative, starting with the player who has de initiative, on commence avec le player qui a l'initiative cette fois-ci, chaque player choisit un ennemi combattant at the end of the battle phase, donc à la fin de la phase, enemy fighter is taken down, donc si l'ennemi est tué, à 3 pouces d'un objectif, ou portez un trésor, vous marquez 2 points de victoire, celui-là, je l'aime un peu moins parce qu'il est trop situationnel, il peut ne rien faire, donc celui-là, voilà, il est là, mais, je ne suis pas très fan, ensuite, conquérir the land at the end of each battle round, donc on peut mettre un point de victoire pour chaque quart de battle, chaque quart de table, en fait, qu'on va contrôler, that has one of more friendly fighters who he was in, donc à l'intérieur, si vous avez plus de combattants, vous avez un combattant ou plus que votre adversaire, vous contrôlez le quart de table et vous marquez un point, alors j'ai peut-être dit une boulette pour ça, il ne faut pas forcément que vous ayez plus de combattants que l'adversaire, il suffit juste que vous ayez un combattant pour chaque quart de table, j'ai un doute, at the end of each battle round, score one victory point for each character of the battlefield that has one or more friendly fighter who he was in it, donc en fait, il suffit juste que tu aies un combattant par quart de table et on s'en fout qu'il y a des combattants ennemis à l'intérieur, dites-moi pareil en commentaire si c'est bon pour le 5, conquering conquering the land, conquérir la terre, mais au final, c'est ça, il suffit juste que tu aies un combattant dans chaque quart et tu marques 4 points de plus par tour, et le 6, an early grave at the end of each battle round score x victory points, donc, if an enemy leader was tacked down in the battle round, subtract the battle round number from 6 to determine x, donc, subtract the battle round number from 6, donc en gros, vous allez mettre 6 points moins 1 si c'est le premier tour, 2 si c'est le deuxième, 3 si c'est le troisième, 4 si c'est le quatrième, donc, si vous tuez le leader au quatrième tour, vous marquez juste 2 points de victoire supplémentaires, celui-là, c'est celui qui influe le moins, je trouve, sur la bataille, mais bon, c'est quand même cool d'avoir un tué, tué le leader adverse, voilà, après, je suis en train de voir, ouais, c'est bien un leader, c'est pas héros, donc, on peut le scorer qu'une seule fois, donc, vous pouvez marquer entre 5 et 2 points, voilà, c'est pas, c'est pas fifou, parce que le leader, vous allez pas le tuer T1, ça c'est sûr, vous allez le tuer, en général, T2 ou T3, donc, vous allez retirer 2 ou 3, vous allez marquer 3 ou 4 points, ou peut-être, dernier tour, 2 points, donc, entre 2 et 4 points, en général, vous allez marquer en plus, voilà, c'est vraiment pas fifou, mais c'est cool d'avoir ça comme challenge, et à la fin, on finit avec les petites fiches, franchement, ils ont fait ça vraiment bien, Games, ils ont fait ça vraiment bien, voilà, les amis, pour cette petite vidéo qui n'était pas prévue de base, c'est une belle surprise de la part de Games Workshop, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires, en tout cas, moi, ça me hype, j'ai hâte de tester, on va faire ça, je pense d'ailleurs, quasiment sûr, mais je vais l'annoncer dans la journée, petit live, vendredi soir, avec mon ami Luce, sur la chaîne, on va faire du Warcry, on va tester ça, et on va tester aussi les nouveaux, les nouvelles règles de terrain de Thunder Road Fate, voilà les amis, donc comme d'hab, si ça vous a plu, le petit pouce, le petit commentaire, ça aide à soutenir la chaîne, on s'abonne, on active la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos qui sortent, parce que j'en fais pas mal ces derniers temps, comme ça, vous ne passez pas à côté, et voilà, toujours le moyen de rejoindre, l'achètre, avec un petit don au quotidien, sinon vous avez aussi le Tipeee, je tiens quand même à faire une petite parenthèse pour mon ami Odin qui me parlait par rapport au concours que j'ai fait et que c'était dommage de pas faire participer toutes les personnes de la chaîne, alors je comprends très bien, on en a discuté, mais je préfère te répondre là comme ça, face caméra, déjà il faut comprendre que dans un premier temps, si je devais faire participer tout le monde, ça serait pas possible, même si je n'ai que entre guillemets 1350 abonnés, du mot 1342 exactement à l'heure d'aujourd'hui, ça serait pas possible, c'est trop compliqué. Deuxièmement, si je devais faire un choix entre les personnes qui commentent régulièrement comme toi, ce qui est le cas, ça serait aussi compliqué parce que, ok, lui, il m'a répondu là sur cette vidéo, mais pas là, là ça l'intéresse, là ça l'intéresse pas, ok, toi, c'est vrai que toi Odin, tu réponds à toutes mes vidéos quasiment, et je t'en remercie énormément. Ça, il n'y a rien à dire parce que c'est vrai que ça fait vivre également, ça fait vivre la chaîne, c'est ça aussi qui nourrit la chaîne, mais le problème, ça serait quand même compliqué de départager qui pourrait participer. Est-ce que du moment où il met un commentaire, il peut participer ? Alors les gens, ils vont arriver, ils vont mettre salut en commentaire et c'est bon, ils participent, tu vois ? Donc ça serait un petit peu compliqué, c'est pour ça que j'ai fait ce système de tipeurs, c'est beaucoup plus simple et puis ça permet de récompenser les gens qui tipent. Après, c'est vrai que malgré la crise actuelle, malgré le fait que tout devient plus cher et c'est difficile, 5 euros pour participer, je trouve pas ça, je trouve que c'est pas la mort non plus parce que je demande pas d'être abonné en tant que tipeur, je demande pas de faire des dons réguliers, juste 5 euros une fois, ça aurait suffi pour participer. Voilà, c'était plus simple pour moi comme ça et je trouvais que c'était, voilà, c'est plus simple pour moi déjà pour sélectionner les personnes et je trouve que ça faisait une petite contrepartie comme je t'avais dit en privé. bien sûr, c'est tout le monde qui nourrit la chaîne avec les commentaires, les likes, l'interaction qui s'y produit mais c'est surtout par la suite les tips et l'argent rentré que ça soit de YouTube ou des tipeurs qui vont me permettre moi de continuer sur la chaîne parce que comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, ça me prend énormément de temps mais quand je vous dis énormément de temps c'est compter si on prend tout ça veut dire la peinture le fait que je monte je monte les décors je les peins pareil je monte les figurines je les peins pour vous proposer des rapports de bataille par exemple le fait de tourner des vidéos d'analyser les bouquins avant de voilà de faire tout ce qu'il y a en fait dans l'ombre que vous ne voyez pas donc sans compter que mine de rien tourner une vidéo donc là ça va être sur celui-là ça va être assez rapide là on est à peu près à 30 minutes de vidéo après le temps de monter la vidéo et tout j'en aurais peut-être pour 45 minutes le temps de l'upload grand max une heure donc une heure et demie à laisser boucler mais quand c'est un rapport de bataille les gars mais vous imaginez même pas compter une journée entière pour le rapport de bataille plus après je sais pas je dirais 2-3 jours plein donc en fait au quotidien mes journées sont remplies par la chaîne mais à l'heure d'aujourd'hui ma rentrée d'argent elle est elle est pinotte il y a franchement il y a quasiment rien alors je remercie infiniment toutes les personnes qui ont fait des dons franchement merci à vous parce que ça pousse à continuer bon il y a Rebelle Forge ok mais Rebelle Forge à l'heure d'aujourd'hui franchement je suis très content du partenariat avec Rebelle Forge ça se passe super bien mais à l'heure d'aujourd'hui c'est des bons d'achat donc les bons d'achat ça fait pas vivre ça me fait kiffer je me dis ah tiens un bon d'achat de fin du mois qu'est-ce que je vais me prendre mais voilà c'est toujours des figurines en plus du travail en plus donc en fait c'est un peu un cercle vicieux là par exemple je voulais lui prendre un aéro mais il m'a dit que là à l'heure d'aujourd'hui les aéros c'est un peu compliqué parce que je voulais éviter encore de reprendre des figurines et mine de rien voilà ça s'accumule et par exemple avec Rebelle Forge je pourrais pas rester à vie sur des bons d'achat ça je l'en parlerai mais c'est pas possible de faire que des bons d'achat parce qu'au bout d'un moment moi même le fait d'avoir 200, 300, 400 euros je pense que ça va monter en crescendo par mois de bons d'achat au bout d'un moment j'en fais quoi donc bon là à l'heure d'aujourd'hui je sais pas encore ce mois-ci combien j'ai fait le mois dernier j'étais à 80 euros là ce mois-ci je pense qu'on est entre 150 et 200 euros je devrais avoir ça je devrais avoir ça là aujourd'hui voilà je suis transparent avec vous comme ça vous savez mais tout ça pour vous dire que mine de rien moi je kiffe ce que je fais je kiffe cette chaîne je kiffe la communauté qu'on est en train de créer ensemble le fait de développer aussi Warcry ce jeu un petit peu un petit peu mis de côté par Games d'ailleurs du coup c'est très cool qu'ils aient mis ça en place ça veut dire que que le jeu ils le soutiennent et qu'ils le laissent pas à l'abandon donc je suis très content de ça mais malheureusement c'est sûr que derrière pour que moi je puisse donner autant de temps parce que je sais pas si je vous l'ai dit mais là à l'heure d'aujourd'hui je passe entre 8 8 et 10 heures des fois par jour sur la chaîne c'est énorme c'est énorme j'avais l'habitude de faire beaucoup de sport j'en fais très peu juste le minimum syndical mon travail à côté de vidéaste et photographe je l'ai diminué au minimum je prends juste les plans quand on me contacte je démarche plus rien je fais plus rien et là tout mon temps est consacré à la chaîne alors comme je vous ai dit bien sûr que je kiffe mais c'est un test c'est un test et je vais voir comment ça va évoluer dans l'avenir là pour l'instant ça évolue bien si ça continue comme ça et bien moi je continuerai comme ça mais si je vois qu'au bout d'un moment ça s'arrête parce que mine de rien c'est éprouvant c'est fatigant c'est vraiment fatigant donc à voir donc là pour l'instant ça se passe comme ça on verra par la suite pareil par rapport par exemple aux publicités là pour l'instant j'en ai mis le minimum mais au final je vais voir à la fin du mois combien je gagne via youtube là je suis à 6 euros donc 6 euros les gars je vais pas faire grand chose donc c'est possible que je rajoute plus de publicité dans tous les cas les pubs que vous pouvez pas skip je pense que je vais pas les mettre parce que je trouve ça trop relou moi quand je regarde une vidéo d'avoir des pubs qu'on ne peut pas enlever à l'heure d'aujourd'hui c'est vraiment pas prévu après peut-être dans 6 mois ou un an ça changera j'en sais rien mais là en tout cas c'est pas prévu donc là à l'heure d'aujourd'hui je laisse comme ça vous avez juste des fois c'est même pas des mini pubs c'est des genres de spam qui peuvent arriver sur la vidéo mais vous avez rien qui vous fait quitter la vidéo à l'heure d'aujourd'hui donc jusqu'en 2023 ça sera comme ça après on verra les amis bon bah c'était c'était une parenthèse voilà je voulais en parler je voulais partager ça avec vous c'était vraiment de l'impro parce que j'avais pas prévu de le dire mais c'est sorti c'est sorti tout seul les gars donc voilà j'espère que vous comprendrez voilà j'espère que au moins c'est clair entre vous j'essaie d'être le plus transparent possible que ça soit avec vous ou avec mes partenaires pareil j'ai une personne qui m'a dit en commentaire ouais c'est pas cool pour Rebelle Forge le partenaire avec ARS Manufactorea je tiens quand même à dire que j'ai pas d'engagement avec vraiment avec ARS Manufactorea donc moi vous le savez si vous voulez faire des achats vous passez par Rebelle Forge parce que c'est là où je récupère un petit quelque chose d'ailleurs je l'ai pas dit dans cette vidéo mais si vous passez par Rebelle Forge vous utilisez le code Rebelle Forge c'est un magasin qui se lance ARS Manufactorea c'est un magasin qui pèse dans le game c'est peut-être un des plus gros magasins de toute l'Italie donc lui il est déjà en place et le fait qu'il soit d'accord d'être en partenariat avec moi c'est un gros gros boost pour la chaîne par exemple le fait que je fasse cette vidéo pas cette vidéo mais les vidéos là sur Thunder Red Fate avant la sortie c'est grâce à lui donc j'aurais pas pu le faire s'il m'avait pas envoyé la boîte donc je peux comprendre le fait que certaines personnes pensent que c'est pas bon pour Rebelle Forge mais c'est à dire Rebelle Forge il est au courant parce que je suis ultra transparent avec lui et deux deuxièmement les partenariats n'ont rien à voir et moi je pousse pas à aller acheter sur ARS Manufactorea parce que mine de rien j'ai quand même un esprit aussi patriote on est français donc les gars achetés en France maintenant si vous passez en Italie vous avez un pied à terre en Italie parce que vous avez de la famille en Italie etc mais bien sûr allez chez ARS et je vous le dis moi lors d'aujourd'hui vous achetez chez ARS je ne gagne rien du tout je ne gagne rien du tout mais allez-y si vous êtes italien ou que vous avez la possibilité d'aller en Italie je vous dis la boutique elle est ouf ils ont quasiment tout et ils font plusieurs jeux aussi le patron est super gentil et franchement c'était moi j'avais de la magie dans les yeux quand je suis rentré dans ce magasin là donc si vous avez l'occasion même si vous achetez rien que vous passez par là-bas allez voir la boutique parce qu'elle est incroyable voilà donc je veux comme ça c'est clair mon partenariat principal c'est bien Rebelle Forge si vous voulez soutenir la chaîne et faire des achats vous passez par Rebelle Forge maintenant si jamais si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur sur Rebelle Forge vous passez en Italie vous avez de la famille en Italie etc allez allez chez ARS voilà comme ça c'est clair et comme je disais mes partenariats sont vraiment très différents parce qu'avec ARS je n'ai pas de code promo si vous achetez je ne récupère rien derrière donc c'est vraiment c'est vraiment différent et c'est deux choses c'est vraiment deux choses différentes Rebelle Forge un magasin qui se lance et ARS c'est un petit peu comme le hobby hobby place my hobby place en France voilà c'est vraiment the magasin ils sont déjà dans le game ils sont déjà en place ça aurait été pas cool si j'avais accepté le partenariat avec my hobby place là et ben ça aurait été pas cool j'aurais dû arrêter le partenariat bien sûr avec Rebelle Forge mais là pour le coup pour moi ça n'a rien à voir voilà les amis je pense qu'on a fait le point j'ai tout dit c'était un petit peu une mise à jour j'en ai profité moi je vous dis à plus je vous souhaite une bonne journée et normalement je vais le mettre je vais le mettre en poste demain soir live avec mon ami Luce sur la chaîne Warcry 21h mais je confirme quand même tout ça parce qu'il faut que je le vois après on va peaufiner les détails pour que ça soit sûr et voilà je pense que je jouerai les légionnaires pour le coup lui je sais pas ce qu'il va jouer voilà je vous dis à plus les amis ciao ciao ciao